les campagnes d'accord bien même pays africains en général parce que les africains ça coûte beaucoup d'argent aux états bon c'est un état qui est financée presque et rapporte tout à fait aux athlètes parce que l'on gagne aussi l'élan c'est un état qui est un problème financier posé ou non parce qu'il n'y a pas de financer, il n'y a pas de problème d'existence stratégique comme ça posé ou non parce que les pays ont créé comme je l'ai dit, les pays ont les pays ont créé par ce qui est une ville bien que l'on gagne, les pays on en a qui doit sehair, et ils ne le font pas de cette mesure, ils n'ont pas de problème ça, ils ont cherché, ils n'ont pas d'ilities entre les édicaments mais que les pays africains ils ne sont pas français, ils n'ont pas de problème à ce que l'on vit parce que l'on Donc ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent, ils ne portent pas par le monde. et nous on est là toujours on est on est des on est des analphabètes du monde nous les francophones et finalement le résultat c'est que pays africains il est organisé en 2017 le Côte d'Ivoire il est organisé au Sénégal 165 athlètes parce que nous sommes très francophones comparé aux autres pays mais le Côte d'Ivoire il est organisé en 2017 une délégation de 50 personnes 25 artistes 25 sportifs qui sont des différences il y a des pays africains déjà des pays africains francophones ils sont désistés finalement donc ce n'est pas le niveau il y a une période de côté aujourd'hui le Sénégal a préparé l'afro-basket féminin les pays africains ils ont joué l'afro-basket c'est une meilleure basket et en général les jeunes ils ont joué les tournois de football parce que ce choix ils ont joué l'équipe olympique mais ils ont joué l'équipe avec 20 ans le Sénégal a un problème pour mobiliser l'équipe d'Ivoire et le Sénégal a joué l'équipe d'Afrique déjà il y a eu 17 pour renforcer le groupe parce que ils ont joué la compétition et ils sont tombés avec reprise du championnat européen les joueurs du jeu extérieur ils ne peuvent pas avoir quelqu'un déjà les joueurs du jeu ils sont en fin de saison donc le moment est mal choisi le moment est mal choisi l'événement je pense tend à disparaître tôt ou tard c'est des jeux qu'on va abandonner parce que si on a eu des compétitions il n'y a pas de pays beaucoup à accueillir et ils peuvent organiser le Coupe du monde il n'y a pas de l'organiser c'est ce qu'on va organiser ils ont pas de l'organiser il n'y a pas de l'organiser il faut aussi il faut l'associer la prochaine Coupe du monde ça se déroule dans trois pays l'État-Unis n'os pas le dire ou le Canada ils n'ont pas de moyens pour organiser ils ils ont des coups mais nous ne pouvons pas parce que avec des équipes il faut nous mutualiser les deux pays, Mexique, Etats-Unis, Canada. Coup de monde qui a été top, ils veulent candidater pour l'organiser. Ils parlent de Portugal, Espagne, Maroc, d'Arabie, Saoudite, Grèce, d'Egypte. Donc, il y a un moment où il y a une compétition internationale qui a été réunissée. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que l'athlète, ils ont un niveau, les conditions de l'indique, le public se déplace, il y a des conditions. Quand ils sont dans la Coupe du monde de Qatar, ils ont vu qu'il fallait augmenter la capacité d'accueil pour héberger tous ceux qui devraient venir. Donc, si on a des pays africains, si on a des 10 000 ou 5 000 personnes qui viennent d'offrir d'un seul coup, ils vont mettre des pays africains. Parce qu'ils n'ont pas de moyens financiers, ils n'ont pas de conditions d'accueil, parce qu'ils peuvent recevoir les conditions de l'accueil. Comme l'État est à mettre, ils ne sont pas des conditions de l'Africain. Ils ne sont pas des conditions d'accueil. Ils ne sont pas des conditions d'accueil. Finalement, ils ne sont pas des conditions.